Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravis les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit vendredi matin à tous, on est déjà en mode week-end et quoi de mieux que des personnages inspirants pour se propulser à travers un nouveau week-end. Et j'ai nommé, entre autres, Christian qui est là, Christian Labrèche de la Dessune. Bonjour, Christian. Bonjour, ça va. Ça va, bien, merci. Bienvenue à l'émission, cher ami. Richard Robert, de chez RSR Environnement. Bonjour, Richard. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir. Et vous savez que d'habitude, il y a trois invités. Il y en aura trois, mais l'un d'eux n'est pas avec nous. Il s'agit de M. Serge Landry. Pourquoi il n'est pas avec nous? Il est de remorquage météore qui a le contrat de tout ce qui s'appelle le remorquage, entre autres, d'exclusivité sur la métropolitaine, etc. Vous savez ce qui s'est passé. Bien, il s'est produit ce qui devait arriver à un moment donné. Mais il fallait que ce soit ce matin et ça arrive parce que c'est un homme qui répond aux urgences et rarement sur le terrain. Mais quand il y a trois accidents majeurs en même temps dans la région métropolitaine, ce qui est survenu ce matin, malheureusement, pour les gens impliqués, bien, notre ami Serge doit aller sur la route. Donc, il est avec nous, mais en pensée ce matin. On a réalisé un peu plus tôt cette semaine un reportage qu'on va vous présenter à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on commence avec, justement, Christian et la famille La Brèche. Une belle histoire, une belle histoire de famille chez vous, chez Addison. On regarde ça. En compagnie d'être tout à fait formidables, des passionnés comme on les aime chez Addison Electronique. Comment ça va? Bien, bonjour. Je vous vois très bien. Bonjour. Merci de nous accueillir. Très bien. Bien oui, à nouveau bonjour à vous deux. On ne sait pas par quel bout commencer, mais on va commencer par le début. Une histoire incroyable. Je le disais, c'est notre magasin de jouets. On dit que c'est une affaire de gars, mais aussi de plus en plus de femmes. Et on va expliquer pourquoi. Parce que dans la progression d'Addison, il y a de plus en plus de produits qui s'adressent aussi aux femmes également de plus en plus. Mais on va reculer aux origines. Le grand-papa, qui a toute une histoire. Le grand-papa, en 1961, il est parti à Addison à l'âge de 47 ans. Oui. Puis, disons, il y en a tous ses fils et ses enfants avec lui. Il y avait dix enfants. Bien oui. Puis on a toutes, on peut dire la majorité, travaillé avec le grand-papa, disons, c'est ça. Puis moi, je suis dans la deuxième génération. Christian, mon fils, à troisième. Puis j'ai aussi Maxime qui travaille pour nous autres. Bien oui, déjà. Qui a quoi, une vingtaine d'années ou à peu près? Exactement, 23. 23 ans. Une quatrième génération, c'est incroyable. Oui. Parce que si on parle avec des personnes, ils auraient rarement vu, disons, ces quatre générations, disons, d'une entreprise. Tout à fait. C'est trop rare. Il faut que la passion soit là, il faut savoir inculquer la passion. Il faut expliquer qu'à ce moment-là, le grand-papa dont on parle ici n'avait rien à voir avec l'électronique au départ. Puis 47 ans à l'époque, c'est encore tout jeune aujourd'hui, évidemment. Et à l'époque, c'était considéré comme étant plus vieux. Il a étudié à tes corps. Oui. Il était le plus vieux, là. Oui, en 1953, il a décidé de prendre des cours en électronique. OK. Il avait 47 ans. Puis c'était un nouveau départ d'électronique. C'était de l'inconnu pour nous autres. C'était du moderne, là, à l'époque. C'était du moderne. Puis ça a été fantastique parce qu'il a réussi avec l'entreprise, là. Puis les compagnons Addison, au tout départ, ils fabriquaient des radios, des télévisions, des frigidaires Nodges. Puis il y avait aussi l'agent d'Addison, CBS et Motorola. C'est pas rien, là. C'est quelque chose. Il y avait 4000 employés à Toronto. Ah oui. On avait un dépôt de service ici à Montréal. Puis là, mais M. Addison est décédé. Puis sa femme a décidé de tout fermer ça. Puis mon père, il a eu la chance d'acheter toutes les pièces d'Addison. Ah oui. Pour continuer de vendre ces pièces-là. C'est extraordinaire. Puis là, bien, mon frère, qui était Bernard, lui, il allait acheter du surplus chez RCA Victor, chez Marconi. Mon frère, Gilles, travaillait chez Marconi. Puis en fin de toute, après plusieurs années, ils sont tous venus chez Addison. Moi, j'ai pris des cours en 1958. Puis la compagnie, on peut dire officielle, je pense, en 1961. Ah oui. Et elle a parti en compagnie, là. Bien. La passion s'est bien transmise aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore un membre très actif, et c'est tant mieux. Et Christian, qui dirait ça aussi de maître, avec beaucoup de panache, avec beaucoup d'entrain, mais en même temps de l'audace. C'est l'audace qu'on reconnaissait chez le grand-père, qu'on reconnaît chez la deuxième génération. Et la troisième aussi, puis souhaitons-le par la suite. Mais ça prend ce cran-là, Christian, en 2016. Dans le fond, le truc, c'est que si, disons, on est capable d'être dans les premiers pour avoir de la marchandise et des choses nouvelles, avec tout ce qui est LED ou une nouvelle technologie, si tu es capable d'être le premier et d'avoir les prix, les meilleurs prix toujours, c'est ça le truc. Dans le fond, si tu veux rentrer une nouvelle ligne, puis tu es capable d'avoir un prix qui est plus que compétitif, ça ne peut pas pas marcher. Non, ça c'est sûr. Puis en même temps, la famille s'agrandit. Puis parlant d'agrandissement, on en a eu un très spectaculaire. On est dans la nouvelle partie d'ailleurs, il y a huit ans ou à peu près. Et Christian me disait à la blague, quand on a fait la visite tantôt, il dit, Nicolas, quelques mois après, ou quelques jours peut-être, presque, quelques semaines, on avait déjà comblé l'espace. Donc ça aussi, c'est un défi, parce que vous avez même les pièces les plus anciennes de crainte, ou peut-être, justement, par défi, que quelqu'un vienne en chercher, parce qu'il y a des pièces qui sont rares. Oui. Mais il faut les trouver quelque part, puis on est le lieu où on peut les trouver. On vend encore les aiguilles pour les tables tournantes. Ah, bien, c'est magnifique. C'est ça, c'est incroyable. Bien oui, les aiguilles des portes. Ensuite, on vend des résistances, des condensateurs, des transistors. Ah oui. On a tous encore les anciens produits. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de personnes qui aiment ça bricoler. Ah oui. Ça prend ces pièces-là pour monter des petits systèmes, là, tu sais. Et on trouve des trucs ici, évidemment, des articles, on va le dire comme ça, au sens large, qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors que dans bien des magasins, et c'est ça qui est assez unique, bien, il faut aller souvent aux États-Unis. Il faut aller ailleurs pour voir des articles, surtout dans l'électronique, qu'on ne verra pas généralement au Québec, aux mêmes chaînes de magasins ou aux mêmes magasins indépendants. Et ça, bien, ça ne se fait pas tout seul, Christian, entre autres. Il faut sortir souvent, il faut exporter. On se promène, plusieurs semaines par année en Asie, dans différents secteurs, pour voir les nouveautés, qu'est-ce qu'on pourrait importer. On voyage aussi aux États-Unis pour essayer de trouver des produits différents, des produits qu'on serait capable de vendre à des prix compétitifs. On achète des quantités qui sont des fois assez énormes, justement, pour avoir le prix. Puis après, bien, bien sûr, tout le monde profite de la situation. C'est ça qui est merveilleux. C'est le volume. On importe beaucoup, mais on a aussi un achalandage d'achats qui se fait à travers l'Amérique du Nord, qu'on a des nouveaux produits à tous les jours. C'est incroyable. C'est pas redondant. Non, non, non. On passe au-dessus de 1000 clients par jour sans en faire de publicité. C'est extraordinaire. C'était incroyable. Le monde, ils viennent ici, ils n'achètent pas pour nos beaux yeux. Ils achètent pour le prix, puis à voir aussi qu'est-ce qu'on a besoin. Exactement. Le rapport humain est excessivement important. Donc, le rapport avec le client, il en va de la confiance. Mais le client sait que s'il y avait un problème, il peut revenir. Puis on s'organise. Et tout est testé aussi. Nous autres, on a un département que quand on va rentrer une nouvelle ligne d'un nouveau produit, qui va être certifié premièrement, qui va être testé. Et on va arriver, puis essayer d'avoir la meilleure qualité possible pour le prix. Ah oui? Donc, c'est le but. Puis c'est comme ça qu'on fait notre publicité, sans en faire. Ça fait que c'est du bouche à oreille. Tout le monde se parle. Exactement. Puis il y a une rétention de clientèle incroyable, spectaculaire. Merci beaucoup. Ça m'a fait énormément de plaisir. Puis je l'ai dit souvent, c'est le magasin de jouets de monsieur ici et de bon nombre de gens au Québec. Merci de nous avoir accueillis. Maintenant, on va faire le tour. Très intéressant comme reportage et aspirant pour Richard. Quelques questions maintenant pour Christian. Oui. Présentement, c'est quoi la nouveauté qui se présente chez Adessine dans ces années-ci? Bien, dans le fond, il y a beaucoup de changements côté tout ce qui est éclairage. Le LED a beaucoup évolué, donc ça en vient abordable. Ça fait que dans le fond, il faut être à l'affût puis être capable d'arriver avec des nouveaux produits d'éclairage qui sont certifiés pour le Canada. Puis d'arriver là, puis trouver tous les nouveaux produits et d'être les premiers à avoir ça au Québec et au Canada. C'est ça qui est très important. Puis il y a beaucoup de changements côté, dans le fond, tous les produits finis qui sont… Dans le temps, on vendait beaucoup de pièces. Mais là, la pièce, ça a changé aujourd'hui quand un DVD fait défaut. Bien, on pense à lui changer et non à le réparer. Parce que ce n'est pas nécessairement aussi accessible, les pièces. Évidemment, avec les circuits électroniques qui sont faits, ce n'est pas facile à réparer. Ça fait que nous autres, il faut arriver puis aller plutôt dans les domaines comme la sécurité, tout ce qui est domotique, toutes les nouvelles lignes, les nouvelles facettes qui sont bonnes à travailler. Et facteur non négligeable chez l'ami Christian, quand vous avez fouillé pour les biens de ce reportage, les vieux catalogues, les vieux articles. On regarde les prix puis il y a des choses qui sont restées inchangées. Certaines pièces, en gros. Je regardais les transformateurs, il y a 35 ans, ils se vendaient 4,95. Aujourd'hui, on vend ça 4,99. Une bonne femme. C'est une inflation de 4 sous en 40. Ça a suivi l'inflation. Les interditeurs, il y a beaucoup de produits. Les prix n'ont vraiment pas changé. Oui, on voit que c'est drôle à vérifier puis à voir. C'est vraiment particulier dans l'électronique. Ou à l'inverse, une chaîne de magasins qu'on connaissait à l'époque, Radio Chac, pour ne pas la nommer, qui n'existe plus aujourd'hui. Et le téléphone cellulaire de 6 000 $, qui était gros comme 4 briques, tenu par une petite fille de 8 ans qui appelait son papa. Alors, vous voyez les images souvent sur YouTube et c'est tordant. Et en vente à 6 000 $, on voit à peu près. Alors, j'espère que vous avez un bon forfait, un bon contrat de 3 ans. Et maintenant, on parle de technologie. Et ce n'est pas étranger à l'univers de Richard également, chez RSR Environnement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, exactement. Parce que nous autres, dans le nettoyage industriel, il y a plusieurs années, mais l'environnement était négligé. Oui. Ou plus ou moins suivi. Puis présentement, l'environnement, c'est ce qui est primordial dans le monde entier. Oui. Ça fait que présentement, tout ce qui s'effectue sur un site de construction, sur une pétrolière, sur une compagnie qui fait des produits finis, bien, l'environnement est de prime. Absolument. Et vous saurez tout sur l'univers environnemental, et plus encore, de Richard, en regardant ce reportage. Avec Richard Robert, qui nous reçoit chez RSR Environnement. Bonjour, Richard. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va expliquer les origines. Comme quoi, on ne l'a pas facile parce qu'il y a eu un incendie il y a quelques années. Oui, 2013. 27 décembre 2013. L'année de Mégantic. Exactement. Hein, Mégantic. On finit l'année. Bien oui, vous étiez tous sur le terrain pour Mégantic, et on va y revenir. Mais d'abord, comment on crée une entreprise comme celle-là, puis qu'est-ce que fait RSR Environnement? Mon père était sur un premier camion dans les années 72, 73. Bien. Puis après ça, de fil en aiguille, mon frère a été embarqué là-dedans. Puis moi, je suis tombé là-dedans en 1976. Ah bon? Puis en 78, j'ai tombé avec ma première compagnie permanente, parce que mon père est décédé au mois d'août. OK. Puis par la suite, j'ai resté dans le domaine jusqu'à aujourd'hui, opérateur, superviseur, superviseur, vendeur, vendeur, propriétaire. Comment on fait notre nom dans notre domaine, justement? Notre nom, c'est de fil en aiguille avec les travaux spéciaux que toute notre clientèle est attitrée au début, avec beaucoup de travaux spéciaux. Tout ce que les compagnons ont de problème, bien, ils nous appelaient, puis on a allé régler le problème avec eux autres. Bien. Puis après ça, bien, de fil en aiguille, on a monté, puis ça s'est fait de téléphone à téléphone. Effectivement, avec le temps, l'expertise, le bouche-à-oreille, on le disait tantôt, Richard, c'est important. Puis on vit avec une adversité constante. On est toujours, on marche sur des oeufs. C'est ma force de frappe. J'étais un service rapide d'à peu près toutes les urgences. Bien. J'ai un temps de réponse rapide avec mes employés. On a des employés super. Le temps de réponse était très, très, très efficace. Versus toute notre clientèle. On est même des clients en Ontario. Ah oui! Et on faisait, les autres, il fallait le nettoyer par d'autres compagnies. OK. Puis on a dû partir d'ici en urgence parce que la ligne était bloquée. Ils n'étaient pas capable de débloquer. Donc on est allé, on a monté des pompes. On a des pompes à haute pression qui vont jusqu'à 40 000 litres. OK. Puis on a été débloquer les lignes. Et ils ont reparti l'usine. Puis après ça, on a refait un arrêt dernièrement. On a été nettoyés. Ça fait que c'est une nouvelle clientèle qui vient du Québec parce qu'il y a une sucre sale ici à Éthanat-Greenfield à Varennes. Ah, d'accord! Puis ils nous ont rapporté pour aller à Johnstown. Est-ce qu'il y a une augmentation, j'allais dire, une progression au niveau environnemental au Québec par rapport aux soins qu'on prenait moins avant? On pense à Saint-Amable, on pense à tous ces épisodes, les BPC et tout, non? Au Québec, dans les derniers temps, l'environnement, c'est primordial. Tout le monde passe par l'environnement avant de faire d'autres travaux. Et on doit penser environnement. Par la suite, on va penser à faire effectuer des travaux d'amélioration d'usine. Mais le mot, c'est environnement qui prime dans toutes les usines au Québec. Et ça paraît partout où vous passez. Ça paraît partout parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas une goutte d'huile à terre. Il ne faut pas qu'un camion coule. Tu t'en vas faire une job, tu t'en vas faire du nettoyage. Ils veulent avoir ça tout le temps top clean. Parlez-nous de cette belle bête. Ça, c'est un hydro-excavateur. OK. C'est le tout dernier. Dernièrement, au Québec, en Ontario et aux États-Unis, les hydro-vacs étaient très en voie. Au Québec, ça fait une couple d'années que c'est en démarrage. Mais là, on est vraiment dedans, dans l'ancien des hydro-vacs. Ça, c'est pour effectuer des pompages souterrains. On va aller capter des sols contaminés à l'entour des pipelines. Ah bon? Pour ne pas endommager le pipeline. D'accord. Avec une pelle. Partout jusqu'avant l'excavation, il y avait des incidents avec des fils électriques. Avec ça, on nettoie l'eau. Tu nettoies la partie. Après ça, ils sont corrects. Il n'y a rien d'endommagé. Ça n'endommage absolument rien. Il faut parler de Lac-Mégantic, évidemment, parce que vous avez été un joueur important, avec d'autres collaborateurs aussi. On ne pensait jamais que ça allait arriver. Évidemment, ça s'est produit. Mais on fait nos dents, malgré le malheur, malgré, évidemment, les victimes et tout. Ça a été pour vous autres une expérience enrichissante en 2013? Oui, enrichissante et très demandante pour tout le monde, même le personnel bureau, mécanicien, fournisseur. Tout le monde a contribué aux travaux. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Quelques années plus tard, évidemment, on souhaite que ça n'arrive plus, mais qu'est-ce qu'on va retenir de ça et au sein de l'entreprise ici aussi? Le Québec se pensait prêt à toute éventualité, mais on a vu qu'il y avait du chemin à faire dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le gouvernement, que ce soit nous, les intervenants, ou tout ce qu'on peut penser, les journaux, la TV. Il a fallu qu'ils s'ajoutent à ça, ça fait qu'il y avait beaucoup de personnes décédées là-dedans. Puis nous, là-bas, on travaillait avec des gens qui avaient déjà eu des décès, ça fait qu'on travaillait avec eux autres. Ça fait que c'est assez spécial le travail qu'on a effectué sur place, là, en les premiers mois. Et c'est toutes les valeurs humaines aussi qui reviennent sur place. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements qui s'est fait à cause des personnes recherchées. On a participé aux recherches, ça fait que ça a contribué, ça prend beaucoup, beaucoup de caractère. Oui, hein? Et c'est là qu'on voit qu'on se surpasse comme êtres humains. Oui, c'est là qu'on voit que les humains, il y en a qui se font fait fort. Oui, effectivement. Il y a eu, bon, cet incendie, par exemple, d'être fait fort, dans un autre contexte, on ne pense jamais que ça nous arrive, un peu comme une caserne qui passe au feu. Toujours pour les autres. Un problème de fournaise, on disait. Fournaise. Donc, propane, quelque chose comme ça. Non, fournaise à l'huile, on a eu un problème, elle a manqué d'huile, ça fait qu'on a réalimenté la fournaise. Oui. Puis par la suite, ça s'est fait rapidement. En dedans de deux minutes, la bâtisse était allumée. C'est incroyable. Et comme c'est un service d'urgence, bien, on n'a pas le droit, nous, d'être en attente. On n'a pas le droit de ne pas servir notre clientèle. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait très rapidement. J'ai passé au feu, il était trois heures et demie à peu près. Puis à onze heures, onze heures et demie, on était à près de se réinstaller dans un autre garage qu'un de nos confrères nous avait prêté à l'enferment pour le temps de se réinstaller. Puis là, de là, il est né, pas mégantique, mais à Verchères. On dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. C'était... ça a été comme un tremplin quelque part. Ça nous a senti un tremplin parce qu'on avait, mettons, on a grossi d'année en année avec plusieurs sites. Oui. Puis là, présentement, à Verchères, on est tous sur le même site. Ça fait que ça va très, très, très bien. Parlons-en en terminant de ce site. C'est combien de pieds carrés à peu près? C'est quand même important. On a 290 000 pieds carrés. C'est toute la différence au monde pour vous autres, pour travailler au quotidien? Oui, parce qu'en étant sur quatre sites, ça fait beaucoup de mouvements, de déplacements pour aller chercher des équipements. Par contre, on réussissait pareil à servir notre clientèle adéquatement. Par contre, là, on va être encore plus efficaces. Bien. L'efficacité est encore de mise. Et déjà, de faire histoire de succès, c'est signe que ça va bien, que ça se passe bien et la progression continue parce que c'est pas parce qu'on fait l'émission qu'on s'arrête là. Non, il faut continuer. Le progrès, puis on se reverra peut-être dans quelques années, Richard. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. À bientôt. Fort intéressant, là aussi, comme reportage. Et tout aussi inspirant pour Christian, qui a une question pour Richard, maintenant. Oui, je voulais savoir, dans le fond, c'est quoi qui te différencie, qui différencie votre compagnie? Pourquoi? C'est quoi vos forces? C'est dans quoi que vous êtes capables de vous démarquer? Nous, on fait beaucoup d'interventions d'urgence, telles Mégantic. Et entre autres aussi, présentement, ce qui s'effectue beaucoup, c'est de l'hydroscavation. On a acquis 17 machines d'hydroscavation qui marchent beaucoup, beaucoup présentement. Tout ce qui se fait souterrain est totalement fait à l'hydrovac. Ah oui. C'est de là qu'est la grosse différence, présentement, dans nos années. On parle de technologie aussi. C'est pas étranger à ça. C'est quelque chose de plus récent. C'est beaucoup de camions de haute technologie. C'est plus un petit camion qui pompe une fausse optique. C'est un camion qui fait beaucoup de travail. La même machine. La même machine. La même machine peut aller jusqu'à 4, 5 travaux en même temps. Ah oui. Excellent. Difficile de demander autant de sortes d'employés. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais la machine fait... La machine est domptée. On la met à notre main, sauf les envoyés pour essuyer. Ah oui, c'est ça. C'est un bon côté pour chaque bord, comme on dit. Tout juste avant de vous quitter, on vous présente le reportage de notre ami Serge, qui ne pouvait être avec nous à la table, mais qu'on va retrouver au sein de ce reportage. Chez Remorquage Météor, il y a notre ami Serge Landry qui nous accueille. Bonjour Serge. Bonjour. Une belle histoire de famille ici aussi. Il y a question de l'oncle avant tout, mais il y a plusieurs qui travaillent encore avec vous. Oui. Mais parlez-nous de mon oncle, au départ. Au départ, mon oncle a démarré l'entreprise, si on veut, fin des années 70, mais il a officialisé ça en 1971, en incorporant à ce moment-là l'entreprise. Bien. Au départ, l'entreprise était sur le nom de Meteor Towing. OK. Alors oui, c'est l'époque. À l'époque, tout était pratiquement anglais. On se servait d'un mot anglais plus souvent qu'autrement. Oui, c'est ça. Avec les années, en 81, au moment où nous, on a fait l'acquisition de l'entreprise, bien, au même moment, on en a profité pour franciser le nom de l'entreprise en allant avec Remorquage Météor. Voilà. Et 81, quand on se fait l'histoire, c'est tout à fait justifié. C'est là où il y avait pas mal de changements aussi, ces années-là. On va expliquer le contexte de l'époque. Donc, même si on reculait à 1981, le paysage était drôlement différent à Montréal, entre autres, au Québec, mais à Montréal surtout. Le parc automobile n'était pas le même. Les lois étaient différentes, Serge, aussi? On a connu le fait qu'avec une dépanneuse, à une certaine époque, tu avais le droit de pratiquement faire n'importe quoi. Ah oui? C'est moins réglementé. Ça en était pratiquement dangereux. On s'en cachera pas. OK. Avec les années, l'industrie s'est beaucoup pris en main. Et puis, ça a toujours été pour le mieux. Bien, tant mieux. Et en même temps, donc, beaucoup plus de rigueur, la formation qui s'est ajoutée? La formation, effectivement, qui s'est ajoutée à ça. Des équipements qui sont beaucoup plus performants. Ah oui. Des interventions sur le réseau auto-outier qui sont faites de façon complètement différente justement pour pouvoir dégager les voies de circulation le plus rapidement possible. Bien. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et une belle collaboration qui s'est travaillée, qui s'est profinée avec les services policiers, on dirait, parce que vous autres avez l'exclusivité, entre autres, sur la métropolitaine, ce qui est pas rien, c'est quand même, depuis 28 ans. Il y a une belle coopération avec les services policiers, effectivement, avec le contrôle routier également, avec les gens du ministère des Transports aussi, qui, eux autres, sont comme le propriétaire, si on veut, du réseau. C'est eux autres qui attribuent les contrats au niveau des voies rapides. Fait qu'effectivement, il y a comme une coopération où est-ce que c'est que tout le monde travaille dans le même sens, à savoir redonner les voies de circulation le plus rapidement possible, faire du service le plus rapidement possible afin justement de diminuer les congestions, trouver des pistes de solutions plus rapides. Serge, il y a des gens qu'on peut entendre penser en ce moment à la maison qui se disent « ça fait 28 ans qu'ils ont le contrat » de l'exclusivité du contrat, évidemment, ça va de soi, de la métropolitaine, de la 40. Il n'y a rien de facile, même si c'est à première vue, certains pourraient dire « ils ont pris le contrat pour 20 ans » ou « ça fait 8 ans que c'est renouvelé ». Non, c'est aux trois ans qu'il faut refaire ces plans. Il n'y a rien d'acquis. Non. Il n'y a aucun acquis. Puis justement, la journée où est-ce que c'est que tu penses que tu es acquis, tu vas t'être remplacé à ce moment-là. C'est tellement vrai, ça, dans n'importe quoi. Il faut tout le temps que tu apprennes à te surpasser. Il faut que tu apprennes à te surpasser. Il faut que tu apprennes à te renouveler. Tu n'as pas le choix. À tous les trois ans, on retourne, le ministère des Transports retourne dans l'appel d'offres. C'est basé après ça sur un système de pointage et non pas sur un tarif X qui a été mis par la compagnie pour pouvoir faire le service. Que comprend le pointage? Le pointage, ça va être, autrement dit, un système de pointage qui va être donné en fonction de la qualité au départ de tes équipements, la qualité de ton personnel, la formation de ton personnel, ton plan d'affaires par rapport à tes interventions sur le réseau, toutes ces choses-là. Bien. Continuellement mise à jour. Donc, il y a des rencontres à une base assez régulière quand même avec le ministère des Transports qui sont faites soit après un événement majeur, un genre de débriefing pour pouvoir voir c'est quoi l'intervention qui a été faite. C'est nécessaire, c'est important. Oui, il y a même à l'occasion, pour des besoins de formation à l'occasion, on va demander au ministère de nous envoyer la capture d'écran sur une intervention qu'on a faite parce qu'on voudrait s'en servir comme programme de formation pour nos chauffeurs en entreprise. C'est intéressant. À la seconde près, on sait exactement ce qui se passe, le nombre de minutages, l'intervention entre l'appel et la fermeture, on va le dire comme ça, au moment où le dossier est attaché. Oui, bien la minute, puisqu'il y a une prise d'appel, les heures sont inscrites. La minute, puisque l'appel est transmis à l'opérateur, encore là, tout est indiqué. Ça fait qu'on sait combien ça a pris de temps entre les deux, entre le moment où est-ce qu'on l'a reçu, le moment où est-ce qu'on l'a donné au chauffeur. Par la suite, combien de temps que le chauffeur a pris pour se rendre sur les lieux. Bien. Après ça, son temps d'intervention sur place, puis à quel moment qu'il va avoir terminé son appel. Ça vous aide énormément dans votre travail. Ça nous aide à avoir comme une genre de statistique aussi. Oui, c'est ça. On fait juste comme prendre la statistique au niveau de combien de fois on se déplace par jour inutilement sur le réseau autoroutier. Combien d'appels sont peut-être cancellés dans une journée. Ah oui. Ça ne paraît pas comme tel évident, mais dans le sens où important, mais ça a un rapport à nos coûts. Bien oui. Notre coût d'opération, le coût autrement dit de chaque fois où on doit déplacer les véhicules, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de déplacer une dépanneuse. On parle de déplacer une dépanneuse avec un véhicule de protection. Ah oui, en plus. Et ça coûte cher en essence, ces petites bêtes-là. Ça fait qu'effectivement, c'est deux véhicules, donc deux employés qui sont en mouvement. Oui, tout à fait. Ça fait qu'on… Chacun des événements ou chaque événement nécessite un suivi, que ce soit un appel qui est cancellé ou que ce soit un appel qui va être finalement fait. Ah oui. Tout est vraiment comptabilisé puis suivi. Et ça nous permet de faire les ajustements. Pour revenir à l'analogie de hockey, c'est comme les statistiques avancées. Exact. Ça vous permet de faire des ajustements. Exactement. Puis on peut voir aussi quelles sont les heures où on est les plus occupés. OK. Quels sont les… Tu sais, à quel moment vraiment de la journée où est-ce que c'est que j'ai besoin d'avoir toutes mes dépanneuses sur la route versus à quel moment de la journée je pourrais avoir juste la moitié de la flotte. Bien. Et là aussi, il y a des économies en perspective. Bien, effectivement. On fait… Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour aller chercher des économies. On a installé des chauffe-cabines à l'intérieur de nos dépanneuses. Il y a un système de chauffage indépendant qui va consommer comme un litre de carburant peut-être pour huit heures, contrairement à cinq litres de carburant à l'heure, plus la pollution qui en découle. Mais Serge, c'est trop court. On aurait pu poursuivre ça pendant au moins quelques minutes, certain. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait Histoire de succès ce matin. Bien, merci. Ça m'a fait plaisir. On y arrive. Vos adresses web respectives, messieurs. D'abord, Richard. C'est le rsreenvironnement.com. Très bien. Pour tous les détails. Et de là découlent les adresses courrières, les numéros de téléphone, pour ceux qui valent le plus de détails. Chez Addison, on peut s'y rendre en personne, évidemment. Oui, oui, oui. Ce qui est une option. Mon site web, c'est le addison-electronique.com. Très bien. Et un catalogue imposant aussi via le web. Sur le web, il y a au-delà de 15 militaires sur le site. C'est extraordinaire. Vous allez trouver des petits transistors au même prix d'il y a. Il y a longtemps. 40 ans. Et pour notre ami Serge Landry, c'est Météor.ca, une riche et belle histoire. Là aussi, merci beaucoup à nouveau à vous deux d'avoir pris le temps de venir déjeuner avec nous ce matin et d'avoir fait l'émission Histoire de succès. À très bientôt. On va aller vous visiter sur vos sites ou physiques, ou Internet, ou l'un et l'autre, ou l'un n'empêche pas l'autre également, respectif. À très bientôt. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.